Si vous aimez être proactif au cinéma, vous allez être servi cette semaine avec le film de Samuel Tillman, Une part d'ombre. C'est une femme, une bijoutière, qui a été retrouvée morte à côté de sa voiture. T'es soupçonné, David ? Je sais pas, ils disent rien pour le moment. On ne croyait pas, en fait. J'aurais dit tout ce que j'ai fait, donc à mon avis, quand ils auront autocontrôlé, ils me laisseront en paix. Tu m'avais pas dit que la police était passée hier ? Ils ont juste posé quelques questions. Tu crois qu'ils peuvent l'avoir fait ? T'es con ou quoi ? Qu'est-ce qui t'inquiète, David ? J'ai merdé. Je t'ai menti. C'est l'histoire d'un type banal qui mène une vie banale, qui va être suspecté par la police d'avoir commis un crime. Le film tient simplement sur le doute, le doute permanent qui hante le spectateur, un spectateur qui se retrouve exactement dans la position des personnages qui gravitent autour de ce personnage principal. Donc en permanence, on se demande, mais est-ce qu'il a tué ? Est-ce qu'il n'a pas tué ? Est-ce qu'il est coupable ? Est-ce qu'il est innocent ? C'est un grand film, effectivement, sur la notion de doute, sur la notion de suspicion. Comment ce doute va se propager dans tout son entourage ? Et comment, surtout, ça va faire basculer toute sa vie, même son avocat est en train de douter dans le film, c'est dire. C'est vraiment un film habile au niveau du montage, avec pas mal de flashbacks, on joue sur deux temporalités, des interrogatoires où la police reste tout le temps hors champ, on n'identifie jamais les policiers, et puis des éléments qui viennent illustrer, quelques détails qui sont disséminés ça et là. Jusqu'au final, on est pris, vraiment, par ce film. Je ne parlerai pas de la fin, évidemment, mais la dernière scène est absolument grandiose et renvoie, effectivement, au titre, Une part d'ombre. Sans doute le meilleur film de suspense psychologique des dix dernières années.